Bonjour à tous et à toutes, si vous le voulez bien, nous allons voir aujourd'hui le fonctionnement du logiciel en ligne Blendspace. Donc si vous le voulez bien, dans un premier temps, on va taper Blendspace dans sa barre Google. Ensuite, on va voir apparaître Testage with Blendspace, sur lequel on va cliquer. Une fois sur le logiciel, nous nous trouvons face à un service en ligne qui promet de pouvoir organiser des leçons contenant n'importe quel type de document avec une interface de suivi de travail pour les étudiants. Pour s'inscrire, il faut cliquer sur le lien Join Free, ici. Join Test for Free, nous allons nous désigner. I am a teacher, bien sûr. Vous pouvez vous enregistrer sur Test avec votre compte Google, ou en mettant votre email, un surnom et un mot de passe. L'inscription pour vos élèves n'est pas obligatoire. Étant déjà inscrit sous le nom de Numbara en login, je n'ai plus qu'à ouvrir mes différentes classes. L'interface se présente de la façon suivante. Nous voyons les différentes leçons que j'ai mis à disposition sur l'écran à gauche, et mes différentes classes sur le bord supérieur droit. L'interface des leçons est relativement simple. Cliquons sur New Lesson. Plusieurs blocs apparaissent. Ce sont eux qui accueillent vos ressources. Il est possible de plauder ces ressources comme des images, des vidéos, tout autre élément. Donc, tapons dans la barre du haut, juste en cliquant dessus, un titre, le titre de votre leçon ou de votre séance, ou séquence. Tout dépend de l'articulation de votre cours. Pour ma part, je tape à 100 km de chez vous. Donc, les différents blocs de ressources. Nous allons mettre nos ressources sont ici. Nous allons ensuite rechercher différents supports. Donc, comme je l'ai dit, il y a des supports YouTube. Pour ma part, ayant créé une chaîne YouTube, je vais aller chercher un support YouTube. Donc, je clique le lien sur YouTube. Il suffit alors juste de déplacer ce lien en cliquant dessus. Maintenant, le clic droit. Puis, le déplacer tout simplement. On peut aussi chercher sur Google, Google Images, Filtre. On peut insérer des webpages. On peut y insérer aussi des ressources internes au logiciel BrainSpace. Donc, « Charge my test resource ». On peut y intégrer des documents de votre Google Drive. Vous pouvez intégrer aussi des documents de votre Dropbox et uploader les médias qui sont directement dans votre ordinateur en cliquant tout simplement sur cette icône. Donc, voilà les ressources que j'ai déjà téléchargées pour ma part qui viennent de mon ordinateur. Pour les trouver, il suffit juste d'appuyer sur « Parcourir » et vous choisissez la ressource de votre ordinateur que vous voulez uploader sur l'icône « Drop ressources ». Vous pouvez créer aussi des documents de texte à la façon de Word. Très simple d'utilisation. On va taper par exemple « Projet à 100 km de chez vous ». Ça peut être une ressource court ou un document visuel à visionner chez eux dans le principe de la classe inversée. Vous le soumettez. Vous pouvez y ajouter un quiz. Donc, vous entrez dans la question ici. Question très simple. Vous cliquez sur la bonne réponse, bien sûr. Vous pouvez entrer d'autres questions avec « Add a question ». Nous allons entrer une deuxième question pour finaliser le document. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Même principe. Bien. Très bien. Ajouter une réponse à « Add a question ». Et pour soumettre vous appuyez sur « Dole ». Et voilà. Vous avez construit un cours assez facilement avec différents supports. Pour soumettre pour soumettre vous appuyez sur « Share ». Donc là, apparaissent les différentes classes. Pour soumettre vous avez le lien qui s'affiche ici. Donc « Link ». Vous pouvez soumettre directement le lien via une adresse mail. Vous pouvez l'attacher à Google Classroom, à Twitter, Facebook ou le cuir codé ou via e-mail. Il vous suffit alors juste de choisir la classe et de choisir le support d'envoi. Donc Google Classroom, Twitter, e-mail, ou Facebook ou cuir codé. Et envoyer ces cuir codes à vos élèves. Voilà. Comment créer simplement en quelques minutes un cours plateforme et le partager sur différents supports avec vos élèves. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto. Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Hey-ya! Hey! 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 One more time got taken now! Do it! 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 Sous-titrage FR ?